... En Ariège, la société Talc de Lusenac assure 8% de la production mondiale de talc. Elle poursuit ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'économie d'eau et d'énergie. La diminution de son impact sur les sites exploités, la réduction et l'épuration de l'eau utilisée demeure une priorité. L'entreprise Talc de Lusenac est une entreprise implantée dans un cadre privilégié au cœur des Pyrénées. Ce qui explique que nous ayons à cœur de préserver notre environnement et plus particulièrement nos ressources naturelles. Ce qui explique aussi que nous ayons des programmes environnementaux depuis de nombreuses années maintenant. Par exemple, nous exploitons trois centrales hydroélectriques depuis le début des années 20. Également, nous pratiquons, en ce qui concerne la carrière, la revégétalisation de nos verses pour essayer de diminuer l'impact visuel de la carrière. En matière de développement durable, nous participons également à différents groupes de travail concernant le site Natura 2000 de la rivière Ariège, puisque notre site est implanté en bordure de l'Ariège. Et actuellement, nous participons à certains groupes de travail concernant le site Natura 2000 de l'Afro-Bellesta, site Natura 2000 ornithologique, qui borde notre carrière de Trimunds. Nous utilisons l'eau pour le système de refroidissement de nos machines et également notre process. La répartition, c'est 96% d'eau de refroidissement et 4% pour l'eau-process. Alors, le volume d'eau utilisé en 2003, c'est notre année référence, était de 1 800 000 m3 d'eau. En 2008, notre consommation a été de 800 000 m3 d'eau, ce qui nous a fait faire une économie de 63% par rapport à 2003. On a commencé à mettre des compteurs volumétriques pour savoir et comprendre notre consommation d'eau. Les trois solutions techniques qu'on a mises en œuvre, c'est essentiellement le recyclage maximum de l'eau pour économiser le prélèvement extérieur, adapter notre prélèvement à nos besoins réels et une forte sensibilisation du personnel aux économies de l'eau. Les gens sont quand même réceptifs à tout ce qui est économie d'eau ou économie d'électricité, tout ce qui est économie d'énergie. Sur ce projet, le personnel a été impliqué dès le départ. Ce qui a changé par rapport aux années précédentes sur le réseau d'eau, on a fait une économie considérable d'eau et on fait aussi en sorte de faire des économies sur l'énergie et on fait attention à préserver un bon débit de machine pour avoir une réduction du coût de kilowattheure par rapport aux tonnes. Et ensuite, nous avons fait un point mensuel d'information pour rendre compte de l'avancement du projet. Je sais qu'on a économisé un million de mètres cubes par an et ça depuis cinq ans. C'est un résultat collectif en fait. Nous avons des perspectives de développement durable. Continuer sur notre réseau d'eau pour économiser encore plus de mètres cubes d'eau, en asservissant le refroidissement à la marche des machines sur nos centrales, nos trois centrales hydroélectriques pour optimiser la production de kilowatts. Un autre projet de développement durable, c'est la collecte des eaux de ruissellement dans un bassin de décantation et le traitement de ces eaux avant rejet en milieu naturel. ... 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